– Bonjour mon cher Philippe. – Bonjour mon cher Philippe. – Applaudissements – « Continuer à nous faire rire, on en a bien besoin. » Voilà une phrase sympathique et encourageante que les humoristes adorent entendre quand ils croisent leur public dans la rue ou à la sortie d'un spectacle. Un peu comme si l'on disait à son droguiste, marchand de couleurs, « Continuer à nous vendre de la bonne essence de térébenthine et de la bonne colle à bois, on en a bien besoin. » Ou à son boucher, « Si vous n'étiez pas là, il y a longtemps que je serai végétarien. » Ou à son croque-mort, « J'espère que quand ce sera mon tour, vous ferez aussi bien que pour mes pauvres parents, ils étaient très contents de vos services. » Oui, les compliments, ça fait toujours plaisir, mais le rire n'est pas une denrée comme les autres et si, contrairement au yaourt et au steak haché, il n'a pas de date de péremption, il exige de la part du consommateur une certaine fraîcheur et une grande largeur d'esprit. Nous sommes bien placés ici dans cette enceinte, aucun rapport avec la cousine de mon beau-frère qui attend un enfant. Pour faire nôtre la célèbre formule de Rabelais, « Pour ce que rire est le propre de l'homme, avec la parité, on peut bien sûr ajouter, et de la femme. Elles aussi ont bien le droit de rigoler les pauvres, toujours penchés sur l'évier, la lavette à la main, ou sur le tambour à broder, les doigts rougis par les piqûres de la mutine aiguille. Elles peuvent aussi se pencher sur le tambour de la machine à laver, debout dans la position de l'autruche, mais ça, c'est à leurs risques et périls. » On peut donc supposer que depuis qu'il existe, l'homme a toujours été friand de bonnes blagues, plus ou moins épaisses selon son niveau de culture. Pousser sa belle-mère dans la fosse à Purin après y avoir donné un bon coup de pied au derrière, faire gros popo dans le lit d'un ami le soir de ses noces, des oreilles d'âne à son voisin sur la photo, ou téléphoner à un jeune couple en lui disant que la babysitter est partie avec le bébé et qu'elle réclame une rançon. Autant de facéties qui donnent du sel à la vie et qui amusent les petits comme les grands. Il y a aussi, bien sûr, et ce sont des classiques, rigoler à un enterrement, avoir des flatulences à table, faire mine de boiter en croisant un infirme ou demander l'heure à un aveugle. Mais à notre époque de politiquement correct auquel s'additionne depuis quelques jours un terrible sentiment de peur, le parcours du comique de service est semé d'embûches et la simple éternelle question « Peut-on rire de tout ? » est plus brûlante que jamais. Il n'y a encore que quelques décennies, on pouvait classer la gaudriole en fonction de sa cible sans que cette dernière ne se drape dans une dignité corporatiste ou sociale. L'humour grivois ne provoquait pas la levée d'une armée de suffragettes, la plaisanterie agricole ne traumatisait pas celui qui avait de la paille dans ses sabots, la blague anticléricale n'effleurait même pas les chastes tympans catholiques et Marie Chantal amusait beaucoup la population de Neuilly. Je vous parle d'un temps où l'humour était chez nous la chose du monde la mieux partagée puisque les premiers visés étaient les plus pronds à rigoler. Aujourd'hui, le comique a le devoir de ne pas froisser les susceptibilités. L'histoire du bègue qui met trop de temps à raconter la sienne ne fait plus rire, de peur d'offenser l'association des mal-parlants. On n'ose plus prendre un accent par crainte de représailles régionalistes et un déhanchement exagéré peut vous faire passer pour un homophobe primaire aux yeux d'un public très parisien. Alors, chers camarades comiques, ne nous laissons pas intimider et écoutons le seul mot d'ordre de notre public. Continuez à nous faire rire. Rire de tout, bien sûr, mais à une condition, c'est que ce soit drôle. Merci, merci et bravo. Bravo pour cet exercice de style. Et puis, bon, il y a derrière de l'intelligence et du sentiment. Merci, Philippe. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.